Parmi les plus gros consommateurs d'eau de l'État burkinabé, figurent le camp militaire Waisen Koulibaly de Bobo du Lassau, le camp militaire Guillaume de Ouagadougou, la présidence du Faso et la maison de la culture de Bobo du Lassau. Pour une tête de robinet défaillante qui ne coûte pas plus de 5 000 francs CFA, une administration peut perdre l'équivalent de 200 000 francs CFA en fuite d'eau, faute d'une caisse de menu dépense. Et le volume des fuites d'eau dans l'administration publique est estimé à près de 300 000 mètres cubes par an. L'ensemble des fuites d'eau recensées au niveau des canalisations, appareils et compteurs occasionnent une perte minimum de plus de 500 millions de francs CFA par an. Cela représente 7% du cumul total des factures d'eau payées en 2016 par l'État burkinabé. Une facture estimée à l'époque à près de 7,5 milliards de francs CFA dans laquelle le ministère de la Défense à lui seul représentait 2 milliards, soit 30% de l'ensemble d'eau consommée, 18% pour le ministère de la Santé avec une facture d'un milliard de francs CFA et 17% pour la présidence du Faso avec une facture d'un milliard de francs CFA. Ces informations émanent d'un audit de la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement, qui note une hausse de la facture d'eau de l'administration publique burkinabé au cours des cinq dernières années. Elle est passée de 7 milliards de francs CFA en 2017 à plus de 8 milliards de francs CFA en 2021, soit un taux d'accroissement annuel de plus de 4%. En plus des fuites d'eau, l'accroissement du nombre d'agents publics et de nouveaux abonnés, la facturation des abonnements inactifs, la vétusté de certains abonnements de l'administration constituent les principales causes de l'augmentation de la facture d'eau de l'État. À ces facteurs, il faut ajouter les abus, notamment la revente de l'eau de l'État par des privés, son utilisation pour le linge, pour le lavage des véhicules via des raccords ou pour le jardinage. Ce phénomène se constate dans les restaurants et kiosques situés dans certains services ou dans leur voisinage et représente une perte de plus de 181 millions de francs CFA en 2021, soit plus de 2% du montant des factures. Pour résoudre la question des fuites d'eau, un décret a été mis en place en 2016. Il exige la réparation immédiate des défaillances des équipements, notamment sanitaires, mais son application reste difficile à cause de l'oudeuse administrative liée au mode actuel de passation des marchés publics. Ainsi, le nombre de réparations urgentes qui font perdre beaucoup d'eau ne sont pas effectuées à temps. Une véritable politique d'économie d'eau dans l'administration publique s'impose, surtout dans ce contexte où le gouvernement veut réduire le train de vie de l'État. Elle passe premièrement par l'instauration de caisses de menus dépenses, surtout en province, afin de pouvoir procéder en urgence au dépannage qui occasionne des fuites importantes d'eau. Deuxièmement, par la conclusion des marchés à ordre de commande avec des prestataires pour procéder aux réparations et à la maintenance permanente des équipements sanitaires. La fermeté de l'État dans cette politique pourra lui faire réaliser des économies de plus de 181 millions de francs CFA par an, au minimum. Sous-titrage ST' 501